Salut les amis, Antoine de ToyStriker, aujourd'hui je reçois une statue, enfin une figurine un quart de chez Enter Bay, donc ça c'est pas la boîte de la figurine, c'est la boîte du revendeur, donc j'ai acheté ça chez PopCulture, qui est un site australien, et c'est arrivé très très vite, comme quoi parfois on commande quelque chose en France, ça met plus de temps que quand ça vient de l'autre bout du monde, c'est bizarre, enfin toujours est-il qu'on y va, unboxing, il s'agit de la figurine du Robocop 3, ok donc voilà la boîte, une grosse boîte, c'est du 1 quart, c'est la figurine donc de Robocop, tirée de Robocop 3, 1 quart, avec donc une boîte, la boîte en polystyrène, et puis cette espèce de slip cover, un petit peu argenté, avec marqué donc Enter Bay, au dos, les mentions habituelles, voilà, donc tout comme pour le Terminator, des velcros ici, et donc on ouvre la boîte, des petites instructions, une première partie en mousse, et le Robocop, alors je le retire délicatement, donc voilà le perso, la tête, je vais mettre mes lunettes, alors c'est du unboxing, en direct avec vous, je le découvre avec vous, vous l'avez vu, donc le petit défaut sur cette figurine, je vous la montre tout de suite comme ça, après on passe par autre chose, c'est qu'il manque, ici il manque un des deux petits anneaux, enfin vous voyez là il y en a deux, il n'y en a qu'un, donc ça il m'avait prévenu aussi après coup, en me disant écoutez, on comprendrait très bien que vous n'en vouliez plus suite à ça, déjà que c'est un modèle d'exposition, bon, j'aurais dit écoutez, vérifiez que l'électronique marche, vérifiez qu'il n'est pas cassé à part ça, qu'il n'y a rien d'autre de manquant, et puis on s'arrangera, et sinon je, bon, ce qui fait que je l'ai eu un prix très intéressant, puisque je l'ai payé 355 euros avec les frais de, avec les taxes de douane, qui me sont quand même revenus à 95 euros, donc ça veut dire que le prix revendeur, avec le port, c'était 260 euros, ça me paraît quand même très très correct, bon, il vient d'Australie, donc en plus il y avait pas mal de ports, alors je découvrais tout ce personnage, donc, le Robocop de Robocop 3, donc c'est pas Peter Vert qui joue Robocop, c'est un autre acteur, bon, enfin c'est pas très très choquant au niveau du visage, je sais pas ce que vous en pensez, mais enfin, très franchement, très franchement, là c'est ceux qui pinaillent là-dessus, je pense que c'est quand même un peu ridicule, parce que que ce soit Peter Veller ou l'autre acteur, on voit pas trop la différence, bon, l'armure déjà me plaît beaucoup, je la trouve superbe, avec donc l'holster de jambe, enfin plutôt la jambe qui se transforme en holster, en compartiment pour le gun, alors qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a une pièce ici, donc, qui est le Flight Pack, qui est le Flight Pack, qui se met sur le dos de Robocop et qui lui permet de voler dans le film, bon, Robocop 3 c'était pas un chef-d'oeuvre, on est tous d'accord là-dessus, mais bon, moi je voulais une figurine de Robocop en un quart, il n'y en a pas 50 000 sur le marché, je sais même pas s'il y en a d'autres d'ailleurs, je sais qu'il y a une statue chez Pop Culture en un quart, mais en figurine je pense qu'il n'y a que ça, puis de toute façon le film on s'en fout, ce qui compte c'est la figurine, moi je peux très bien acheter la figurine d'un film pourri, rien que parce qu'elle me plaît, là-dessus je ne suis pas, je n'ai pas d'état d'âme, donc la tête ici, voilà pour le coup on dirait vraiment Peter Weller, alors moi je veux bien que ce ne soit pas lui, mais franchement je ne vois pas trop la différence, je ne sais pas ce que vous en pensez, je ne vois pas qui pourrait vraiment dire que ce n'est pas Peter Weller, super HS donc, avec ici les petites parties de robots métallisées avec des petits reflets violets, bleus, magnifique, magnifique, alors là je suis très très agréablement surpris, ici la plaie ici sur le crâne, à l'arrière il y a cette petite, cette petite, cette petite tige en métal en arc de cercle, ici les tiges en métal aussi qui rentrent dans le crâne, magnifique, ça je vais l'exposer, je vais trouver un moyen d'exposer la tête, après qu'est-ce qu'on a d'autre dans la boîte, donc une boîte en mousse, donc là on dirait que c'est des bas de visage, donc les bas de visage sont interchangeables apparemment, donc là vous avez une bouche fermée, voilà, bon il n'a pas le nez écrasé, c'est parce qu'il y a le casque dessus, vous avez bien compris, et encore un autre ici, avec la bouche ouverte, bouche un petit peu en cul de poule là, comme on dit, mais le grain de la peau, la couleur du HS, tout est réussi je trouve, vraiment c'est de la bérisation, le casque est brillant, c'est un joli noir, très joli, voilà, donc là on n'a plus rien, après qu'est-ce qu'on a d'autre, alors, ça je ne sais pas ce que c'est, on va regarder tout de suite, d'accord, donc ça c'est un torse, un plastron endommagé, battle damaged, voilà, qui vient donc en remplacement, de celui-ci, ça je pense, ça doit s'accrocher au jetpack, donc il y a deux, je ne sais pas exactement où ça se met, il y a une notice, mais il y a ces deux tiges là, qui doivent s'accrocher au jetpack, je pense, ça doit être les bras, peut-être qu'il tient, les espèces de bras qu'il tient, pour diriger le jetpack, après qu'est-ce qu'on a d'autre, il y a beaucoup de choses, beaucoup de choses, on va regarder le gun, parce que vous savez que j'aime bien les gros guns, il faut que j'arrête de dire ça tout le temps, donc voilà le gun de bras, je crois que ça s'en fiche en fait dans un bras, je crois me rappeler, bon c'est simple, ce n'est pas incroyable au niveau de la réale, mais parce qu'il n'y a pas de weathering, c'est le même noir partout, il y a juste ce petit missile là à l'intérieur, qui est plutôt couleur argent, bon enfin c'est honnête comme réalisation, c'est mignon, là il y a le fameux Auto-9, donc l'arme mythique de Robocop, c'est sympa de l'avoir à cette échelle, voilà, pas de weathering non plus, mais une belle réale, et il y a une partie un petit peu grisée, ou c'est le, non c'est peut-être les reflets, non il y a des parties noires un peu plus mat, et un peu plus brillantes, mais voilà, alors qu'est-ce qu'on a d'autre, donc je suppose qu'on a plusieurs mains forcément, donc cette main qui s'ouvre, pour laisser apparaître la tige, qui sert à obtenir des données informatiques, et puis accessoirement aussi de pointe pour tuer quelqu'un, je crois, je crois qu'il y a une scène comme ça à un moment dans le film, donc je vois les réalisations, ou bien les doigts qui s'ouvrent, voilà, c'est particulier, quoique, non, ah, ça bouge un petit peu, on voit bien que les doigts sont complètement recourbés pour la tige, on a un doigt accusateur qui pointe, un petit peu souple, ça c'est bien, ça ne casse pas, doigt accusateur, et deux points fermés, voilà, qu'est-ce qu'on a encore, une main comme ça, je ne sais pas si les doigts, alors c'est amusant, parce que la paume de la main, est plutôt rigide, ouais, quoique, et les doigts sont plus souples, mais je crois que c'est peut-être le plastique, qui n'a pas tout à fait la même consistance partout, mais je pense que c'est la même matière, oula, alors là, je ne l'ai pas cassé, non, ça s'en fiche là-dedans, les doigts s'en vont apparemment, c'est bizarre, il y a un petit peg là, un mini peg de doigts, essayez de vous le remettre quand même, pas facile à mettre, j'ai perdu l'autre, bon voilà, je n'aurais jamais vu ça, mais c'est des doigts qui se, on peut enlever les doigts, je ne sais pas si ça a beaucoup d'intérêt, voilà, donc là, une main plutôt, plutôt ouverte, voilà, et apparemment, on peut retirer les doigts, voilà, il y a un chargeur pour le, alors je ne sais pas pour quelle arme, ça va être pour ça, parce que je ne vois pas très bien un chargeur comme ça, sur le, je ne vois pas très bien un chargeur comme ça, sur l'auto neuf, bizarre, et puis la télécommande, qui permet, comme vous le savez peut-être déjà, de faire d'un certain nombre de fonctions, on va voir si ça marche, j'espère, parce que c'est un des éléments qui m'a plu aussi, c'est le fait qu'on puisse faire un petit, qu'on puisse faire un petit peu bouger le personnage, alors, qu'est-ce qu'il y a encore, il y a le socle, voilà, un beau socle, et puis une tige sûrement, la tige, ils n'avaient pas dû y toucher, parce qu'elle est encore, sous son plastique, ouais, c'était un modèle d'exposition, mais, il a l'air propre, il a l'air d'avoir été bien, bien entretenu, donc là, vous avez le socle, avec le logo d'OCP, forcément, Robocop devant, un tout petit peu rayé, mais forcément, si c'était un modèle d'expo, ça a un petit peu bougé, et puis la tige, qui a l'air, qui a l'air neuve, voilà, C'est parti. Donc là je suis en train de mettre le jetpack. Certains n'aiment pas cet accessoire, mais s'il existe autant l'utiliser. Donc là, en voulant mettre le gun auto neuf, je m'aperçois que l'avant-bras se retire comme ça. Je ne sais pas si vous voyez quelque chose là. Voilà, donc l'avant-bras se retire. Il y a même cette partie-là qui se retire. Il y a vraiment tout qui s'enlève. Bon, c'est un robot. Il y a ça qui s'en va. Donc là, on est plutôt au niveau du coude. Après, il y a cette petite partie en plastique souple qui correspondrait plutôt à l'avant-bras qui s'en va également. Et on peut changer la main. Donc si je veux mettre la main du gun, par exemple, ça va être plutôt celle-là. Ok, hop. On y va, hop. Gros peg. Pour le casser, il faut vraiment le vouloir. Et la main est souple, ça c'est bien. Ça c'est bien parce que c'est plus facile pour mettre les doigts. Donc, on peut peut-être tout de suite... Donc la tige est en métal. Donc ça aussi c'est pas mal, c'est assez solide forcément. Je vais peut-être la mettre quand même autour de la jambe pour qu'elle ne tombe pas. Bon là, il penche un peu en arrière peut-être. Voilà, donc là il est avec son jetpack. Voilà. Le Robocop. Bon, le paint, il n'y a rien à dire. Elle est superbe peinture. Superbe réalisation à ce niveau-là. Je ne vois pas de défauts apparents. Le visage, on l'a vu tout à l'heure, il est très beau. Celui-là, n'en parlons même pas. Je vous remonte pour le plaisir. C'est vraiment une tuerie du visage. Alors ça, ça se met comment ? Ça ne doit pas être très compliqué. A mon avis, ça doit se mettre... Ça doit se mettre là. Je vois qu'il y a un trou là. A mon avis, ça va là. Voilà. Et puis après, ça doit se rentrer comme ça. Voilà. Qu'est-ce que je suis intelligent, c'est fou. D'autre côté, pareil. Ça rentre très facilement dans des... Il y a un peg aussi là. Et après... Ah ! Il perd sa main, lui. Il était un peu fragilisé pendant le voyage. Il vient d'Australie quand même, Pepper. Ce n'est pas la porte à côté, l'Australie. Voilà. Je ne sais pas si je conserverai le... Il y a un peu de jeu quand même dans les pegs. Ils sont faciles à retirer, mais un petit peu trop même. Enfin bon. C'est bon. Alors, j'ai quand même hâte de voir si les fonctions électroniques fonctionnent. Vous avez un petit compartiment à l'arrière qui s'enlève avec une vis. Il faut enlever également l'armure. L'armure dorsale. Vous mettez les piles comme ça. On referme. Alors. Je ne vous cache pas que c'est un... Les fonctions électroniques du jeu. Enfin du jouet. Enfin de la figurine, pardon. Pas le jouet. Oh là là, au secours. C'est quand même ce qui m'attire. Ce qui m'a bien attiré aussi. Parce que je suis quand même resté un grand gamin. Alors quand on appuie sur ce bouton là, qu'est-ce qu'il se passe ? Voilà. Donc il dit trois phrases. Bon là, vous avez vu, ça a ouvert le holster. Pour le fermer. Voilà. On ouvre. On ferme. On ouvre. On ferme. Ça, ça marche. Après, la tête qui tourne. Alors. Là, elle tourne à gauche. Et là, elle tourne à droite. À gauche. À droite. Ok. Bon, bah c'est tout. C'est tout. Mais moi, je trouve ça génial. Parce que qui mieux que Robocop pourrait faire ça ? Sur quelle figurine autre que Robocop aurait-il pu développer ça ? Moi, je trouve que c'est une super idée. C'était vraiment le personnage sur qui mettre des fonctions un petit peu électroniques. Avec des bruits bien adaptés à un robot. Je vous avoue que, bon, vous le savez, je suis resté un vrai gamin, moi. Et je vous avoue que c'est aussi pour ça que j'ai pris cette figurine. D'abord, parce que j'aime bien les jouets. Parce qu'une statue, ce n'est plus un jouet. Une figurine de cette taille, même une tourbée, même un quart, même avec les matériaux, même avec la qualité qu'on... Ça reste quand même une figurine. Et j'aime bien le principe des jouets, des jouets de collection. Donc, je l'aime bien parce qu'il est articulé, comme tous les jouets. Enfin, comme souvent les jouets, il est articulé et il a des fonctions électroniques. Voilà. J'ai hésité avec la statue de pop culture, qui a l'air d'être très belle aussi. Mais je trouve que ces fonctions, même si elles sont un peu primaires et si je m'enlasserais sur moi assez vite, je trouve ça assez génial parce que le fait que le holster s'ouvre, là, c'est quand même génial. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais voilà, attendez. Ça, c'est quand même génial, quoi. On a tous vu le film, on a adoré cette scène du holster qui s'ouvre. Enfin, de la jambe qui s'ouvre pour ranger l'arme. Elle se ferme, il y a le bruit avec, je trouve ça génial. Sympa quand même. Le bruit qui va bien et tout. Ah, j'adore. Voilà, super. Rien à dire, moi, je suis emballé, emballé. J'adore, j'adore les fonctions, j'adore le... J'adore tout. J'adore l'armure, j'adore les articulations, j'adore... J'adore... Bon, le jetpack, je m'en fous un peu, mais s'il le faut, je le mettrai quand même. Alors, le jetpack, ce qui n'est pas très pratique, c'est que... Une fois qu'il est mis, vous ne pouvez pas allumer le... Vous ne pouvez pas mettre sur ON l'armure. Enfin, vous ne pouvez pas mettre sur ON le bouton pour pouvoir utiliser les fonctions électroniques. Bon, en même temps, est-ce que ça a l'intérêt de l'éteindre, je ne sais pas, parce que tant qu'il ne fonctionne pas, ça ne doit pas beaucoup user les piles. Après, est-ce que je l'exposerai avec le jetpack, je ne sais pas. Alors, ce que je peux quand même vous montrer, peut-être, c'est l'autre plastron Battle Damage, si ça vous amuse de le voir. Essayez de ne pas tout casser. Voilà, donc il y a des trous ici. Et puis, on rentre ces mâles-femelles, si vous voulez, un trou. Et là, la partie mâle, qu'on rentre, donc, qu'on rentre là. Je m'aperçois que je pourrais peut-être même récupérer les... Vous voyez cette petite pièce manquante sur le mien ? Je pourrais presque le récupérer là. Voilà, donc là, il est en Battle Damage. Je crois qu'il existe une version exclusive avec un casque Battle Damage. Malheureusement, ça, je ne l'ai pas dans la boîte. Mais ce n'est pas grave. Écoutez, on a à peu près fait le tour. Alors, le... Apparemment, c'est assez... Le socle se raye assez facilement, j'ai l'impression. Donc, je pense que c'est peut-être... Parce que c'est une plaque en métal, ça. Plaque en métal, mais du coup, je ne sais pas, le se raye. C'est un peu idiot. Espèce de plaque en métal. En tout cas, c'est froid, mais c'est vraiment froid comme du métal. Donc, je pense que ce n'est peut-être pas idiot de mettre des petits patins en feutre. Vous savez, comme ceux qu'on met sous ces meubles. Pour protéger... Pour ne pas que ça raye trop. C'est ce que je vais faire. Voilà. On va refaire un petit peu mieux. Je ne m'en lasse pas. Je vous montre comment on le range. Ce qui aurait été génial, c'est qu'il rentre carrément son gun dans l'arme, dans la jambe. Mais là, il ne faut pas rêver. Par contre, ce qui est assez génial, quand même, c'est que vous voyez... Alors, je ne sais pas si vous vous rendez bien compte. Je ne sais pas si vous vous rendez bien compte. C'est que l'arme, elle sort un petit peu quand même. Regardez, je ferme. Vous voyez ? L'arme, il y a une pièce quand même qui la pousse un petit peu vers l'extérieur. Vous voyez ? Ils disent de faire quand même attention en utilisant... De ne pas toucher à télécommande quand on commence à changer les têtes et tout. Parce que ça pourrait vraiment abîmer, endommager la tête. Donc, vous pouvez changer, bien évidemment, le bas du visage. Donc, le bas du visage. Là, il a une... Là, il est plutôt neutre. Alors, qu'est-ce que ça change avec celui-là ? Est-ce qu'il y en a un qui serait la tête de... Je crois avoir lu qu'il y en a un qui est plutôt la tête de Peter Wehler. Et l'autre, c'est plutôt la tête de l'autre acteur. Donc, c'est peut-être ça. Donc, comment ça marche ? On fait comme ça, comme ça. Hop. Et... Toujours avec le système un peu de... De trous dans lequel on rentre les pivots. Là, voilà. Enfin, pas les pivots, les tiges. Voilà. Donc, là, il a avec sa tête un peu... Bon, je ne suis pas super fan de cette bouche-là. Je trouve que ça fait un petit peu cul de poule. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Je ne sais pas si vous aimez. Et puis, donc, on peut lui mettre une des trois têtes. Ça, ça va être l'autre, ça. Je ne sais plus laquelle j'avais mise tout à l'heure. Bon. Enfin, moi, je laisserai celle qui, à mon avis, le fait... Rappel le plus... Rappel le plus... Bah, Peter Veller, je pense qu'on est d'accord. Voilà. Bon, Peter Veller, c'est quand même lui, le Robocop. Voilà. Peut-être le plastron Battle Damage, je ne sais pas ce qu'ils ont fait de mieux. Je ne suis pas complètement emballé par la peinture. Là, ça fait un petit peu... Je ne sais pas, ce n'est pas hyper réaliste, je trouve, les marques. On dirait plutôt que ça a été graphé. Vous voyez ce que je veux dire, enfin. Mais on ne voit pas vraiment que ça a été abîmé par... Bon, enfin, je chipote un peu. Ça, je trouve que c'est un bel objet. Je ne sais pas si j'en ferais grand-chose. Mais je trouve que c'est quand même un super bel objet. Avec les petites inscriptions, là. Ici, il y a les petits câbles qui sont super mignons. En cordes, en tissus. Mais ce n'est pas un color argent. Les câbles à l'intérieur, là, c'est du plastique. C'est juste moulé, mais ils se sont donné du mal. Je trouve que c'est un bel objet. J'aime bien les objets un petit peu futuristes. Donc là, je trouve que c'est vraiment sympa. Et puis ça, ça pivote aussi. Vous voyez, hop. C'est un jetpack, donc ça pivote. Il y a un piston, là. Donc c'est quand même plutôt bien fait. Bon, les amis, voilà. C'était un peu foutraque, mais je l'ai découvert avec vous. En tout cas, je trouve cette figurine un quart magnifique. Elle va aller rejoindre mon T-800, mes Iron Man Hot Toys. Et voilà. J'espère que ça vous a plu. Et je vous dis à bientôt. Ciao les amis, ciao.